Hey, salut à tous, on est sur Jean-Laurentier pour une nouvelle vidéo de test avec, non, de test, ça c'est l'habitude, une nouvelle vidéo de déballage avant test, avec aujourd'hui un collier qui est arrivé, un collier de chez Traline Shenzhen, ça vous avez l'habitude, le dernier Xiaomi, le Xiaomi 13 Ultra, et contrairement à chaque année, et bien oui, vous avez pu voir passer pas mal de vidéos déjà, genre sur F1 Android et tout, qu'ils ont reçu un modèle, alors ils ne sortiront, à mon avis, pas de test sur le téléphone, c'est juste une prise en main, moi je vous fais un petit déballage, et après je vous ferai un petit test aux petits oignons, ça va être plutôt sympa, c'est un modèle qui, lui, contrairement au Vivo X70 Pro Plus, et contrairement au Oppo Find X6 Pro, c'est pas simple à prononcer, surtout qu'il est 22h, mais contrairement à ces deux modèles-là, je viens de citer, ce modèle-là devrait arriver en France, être vendu, alors attendez-vous à que ça fasse sa pic, alors c'est peut-être pour ça que les Vivo et les Oppo, ils ne sont pas sortis en France, les derniers hauts de gamme, parce qu'en fait c'est un téléphone qui coûte très très cher, déjà en Chine, donc en France, attendez-vous à 1300€, 1400€ peut-être, allez, 1000€, je table sur un 1299€, voire 1399€ pour ce téléphone-là, alors c'est un téléphone qui a été vanté pour sa qualité photo, pour son capteur 1 pouce, ils en ont fait des tonnes, comme d'habitude, et on verra ce que ça donne vraiment, parce qu'au final, ce capteur 1 pouce qu'il y a dedans, je l'ai déjà lu dans le Vivo X90 Pro Plus, c'était plutôt très très bon, plutôt très très bien, et surtout la qualité vidéo que je trouvais exceptionnelle, en photo, elle était très bien aussi, je l'ai eu sur le Oppo Find X6 Pro, là, que j'ai fait la semaine dernière, c'est quoi cette coque ? Alors comme dirait ma fille, c'est quoi cette coque de Wish ? Alors là, alors il y en a, ils vont me dire, non, mais c'est une coque magnifique, qui est très légère, parce qu'il y a un matériau aérodynamique, alors c'est, alors je ne sais pas si c'est vraiment bien résistant, par contre c'est très fin et très léger, franchement là-dessus, il n'y a rien à dire, je ne sais pas en quelle matière elle est, mais elle est vachement légère, on la mettra sur le téléphone après. Donc voilà, je lui dis, voilà, ce capteur photo qu'il y a dedans, il est déjà dans le dernier X6 Pro de chez Oppo, qui fait vraiment des miracles, là, franchement, il est magnifique, en photo ce Oppo, le Vivo était déjà très bon, et là, alors je l'ai pris en blanc, c'est plutôt super, là j'ai envie de dire, c'est magnifique, alors oui, il y a les petits reflets des LED, je ferai le test dans d'autres conditions, ça c'est mon, c'est mon plan de travail de nuit, voilà, quand il y a tout le monde dort, c'est ici que je filme, on va enlever ça, alors, je ne suis pas anti-Chiaomi, j'ai un Mi 11 en tel perso que j'adore, j'adore la surcouche, donc là, alors franchement, il est joli, alors à première vue, alors c'est sûr, bon, oui, c'est gros, c'est gros, c'est protubérant, l'objectif photo, il est énorme, c'est joli, alors je ne sais pas si c'est du faux cuir, on ira voir tout à l'heure, si c'est du faux cuir ou si c'est d'une imitation, ou tout simplement du vrai, parce que le faux et l'imitation, c'est pareil, le bloc photo, il est énorme, voilà, bloc photo énorme, bon, ça, on va dire qu'on avait l'habitude, avec le haut dernier Oppo, le dernier Vivo, mais on peut voir que c'est assez bizarre, regardez, alors j'attends, j'ai mis au point, alors les problèmes de ce plan de travail, c'est au niveau de la mise au point, on va faire comme ça, regardez, ça ressort, c'est assez chelou là, vous avez vu, là c'est plat, et là, paf, ça fait, ça ressort de la coque, c'est un bloc en fait complet qui ressort, la coque aussi, donc ça fait, on peut voir que la coque d'ailleurs, elle est incurvée en fait, le téléphone ne sera pas très plein au sol, mais bon, le type C, haut-parleur, haut-parleur, non, haut-parleur symétrique, haut-parleur, pas du tout symétrique, attendez, on va bloquer la musulité, pas du tout symétrique le haut-parleur, bon, voilà, bon, après je le trouve plutôt joli, au niveau design, c'est vrai qu'il est plutôt joli comme ça en blanc, après on aime ou on n'aime pas, voilà, on le trouve plutôt joli, on va mettre ça de côté, on va changer, tac, voilà, on va remettre, alors il va envoyer en même temps le mi-bande 8, le dernier, le dernier bande 8, j'ai le 7, que j'avais, que j'ai gardé d'ailleurs, depuis d'ailleurs que Tradin me l'avait acheté, donc du coup, peut-être que je passerai au 8, donc le 8, ce sera pour un test prochainement, là, on va le laisser dans sa boîte, donc la coque, un petit stylo, Tradin Shenzhen, donc je vous mettrai un lien achat en dessous de la description, comme d'habitude, le chargeur, donc chargeur rapide 90 watts, bon, c'est pas le plus rapide qu'il soit en soi, mais on va dire que, voilà, pourquoi pas, ça me dérange pas, moi, déjà 90 watts, c'est déjà plutôt très bien, donc, tac, on va s'intéresser à mettre un fond d'écran plutôt sombre, plutôt clair, je veux dire, pour voir un peu les bordures, ben voilà, on voit bien, les bordures sont pas mal, c'est plutôt bien fini le téléphone, je m'attendais pas à autant de qualité, en fait, franchement, là, je le trouve superbe, alors c'est sûr, c'est assez lourd, c'est assez imposant en main, il faudra voir sur la partie principale, qui est la photo, voir vraiment ce que ça donne, au niveau de nuit, au niveau macro, etc., on va s'intéresser déjà aux caractéristiques de l'appareil, donc on va aller sur Tradin Shenzhen, déjà, en premier lieu, hop, comme ça, hop, on désactive, hop, on réactive, alors sur Tradin Shenzhen, on a quoi ? On a le kit, ah oui, ils ont sorti un kit, alors c'est un kit qui n'est pas que réservé au Xiaomi, il est compatible avec deux téléphones, c'est un kit qui te fait une sorte d'objectif photo, d'objectif Camira, bon, 167 euros, c'est pas donné juste pour un support, en fait, bon, après, bon, ça peut intéresser certaines personnes, pourquoi pas ? Alors, en plus de ça, donc la coque officielle, donc cette coque-là, 37 euros, je dis que c'est des mots, décidément, en quoi elle est, elle est fabriquante, en quoi, cette coque, parce que là, il y avait, dis donc, 37 euros, intérêt d'être solide, hein, sinon, au niveau du prix du téléphone, donc, il y a plusieurs versions, donc la 12256 à 1067 euros, le 16272 à 1167 euros, et le plus cher, le 161024, 1 Teraoctet de stockage, à 1267 euros. Alors, on va s'intéresser maintenant, hop, j'avais ouvert une nouvelle fenêtre, il est là, Kimovil, donc, on est sur Kimovil, on a des dimensions, alors, 9,1 mm d'épaisseur, c'est bien, parce qu'ils ont réussi à garder, alors, 9,1, c'est, c'est là, on va enlever ça, sinon ça ne va pas marcher, 9,1, tu vois, c'est ici, là, tu n'as pas du tout, 9,1, parce que tu as vraiment un côté qui est vachement bombé, en fait, on est loin de 9,1 ici, là, c'est un peu de la triche, un peu de la triche, donc, je vous mesurais, j'ai un pied à coulisses pendant le test, peut-être que je mesurais, 2,27 grammes, bon, ça, on en reste dans les dimensions classiques, dans le poids classique, avec les téléphones très haut de gamme, batterie 5000 mAh, donc, je vous l'ai dit, recharge rapide 90 watts, recharge sans fil 50 watts, inversé 10 watts, ça, il n'y a rien de surprenant là-dessus, un écran 6,73 pouces, on descend un petit peu, par rapport au 1,1, parce que j'ai 6,8, bon, 6,73, un WQHD, 2K, alors, 2K, je trouve ça toujours, toujours, comment dire, moi, je ne m'en sers jamais, parce que j'utilise plus de batterie, ça peut intéresser quelqu'un, mais moi, je trouve que c'est plus marketing, après, bon, après, ça peut intéresser d'avoir une résolution 2K sur leur téléphone, le dernier snap, ça, oui, je veux bien, l'appareil photo, donc, l'appareil photo, on sera sur le dernier Sony, donc, de capteur 1 pouce, le 50 mégapixels, IMX 989, ouverture 1.9, donc, on a une ouverture, quand même, qui n'est pas, qui est au-dessus de ce qu'il a pu faire le Oppo, avec son Find X-Expo et le Vivo, non, je vous rappelle, plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande, et plus il capte de lumière, voilà, on a un grand angle, un macro, un IMX 858, ouverture 1.8, alors, le macro, je ne sais pas si c'est combien de centimètres, j'ai été déçu par le Oppo, il était à 4 centimètres, et quand tu passes derrière un Motorola X40, quand il y a un macro à 2,50, tu vois largement la différence, les photos, le macro était magnifique, sur le Motorola, on a un téléphoto, un IMX 6858, de voiture 3.0, et on a un autre téléphoto, plus portrait, un IMX 858 aussi, voilà, pour la photo, est-ce qu'il y a le macro, généralement, c'est marqué, macro 5 centimètres, c'est pas possible, donc, ouverture variable, ça je veux bien, macro 5 centimètres, alors 4 centimètres, déjà je trouve ça limite, mais 5 centimètres, c'est plus du macro, je ferai le test de macro, mais bon, on verra bien ce que ça donne, bon, les cas, ok, bon, on verra bien ce que ça donne, on verra bien, ce que ça donne, donc c'était, petite prise en main, ah oui, j'adhère, j'adhère au design, bon, bon, peut-être un peu épais, surtout avec la coque, c'est sûr que quand t'as un 11, et un Renault 9, plus en tel perso, ça fait vachement épais, ça fait, je sais pas, on dirait du luché, c'est de la fibre carbone, je sais pas ce que c'est, ah oui, peut-être que j'ai dit une connerie, mais, il était bien protégé, mais c'est vrai qu'après, bon, il a pris en main, un peu meilleur qu'avec la coque du haut, pour quand même, comme par les photos, il est bien protégé, bon, pas là-dessus, bien sûr, je le tombe comme ça, sur un gravier, c'est mort, les bleues photos sont de plus en plus grands, voilà, voilà, bon, c'était déballage, je vais commencer, je vais m'atteler à faire le test directement, alors, j'hésite, sans plutôt faire celui-là, et le Dougie, Dougie M50, je crois qu'il n'y a pas photo, on va commencer directement avec le Xiaomi, allez, sur ce, alors, non, on va faire des petites précisions pour ceux qui arrivent, alors, il y a des, on a les LED sur un côté, je ferai le test directement sur mon bureau, comme d'habitude, ce sera plus simple, oui, la Rome est en chinois, donc chinois-anglais, il manque des bandes, alors, les bandes sont où ? il manque B20, B28, A, B28B, voilà, comme d'habitude, depuis M11, qui était full 4G, full 5G, que j'étais super content, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pris un, voilà, il n'y a plus le B20 et la B28 sur les modèles chinois, c'est un peu dommage, il a dû avoir trop d'importations, après, pour les solutions que vous avez, c'est Humor Local 2, histoire d'avoir les applications en français déjà, par contre, vous n'aurez pas la langue française, ça c'est sûr, il n'est pas inclus du tout dans la Rome, ça ne marche pas comme certains Motorola, ou Nubia, ou quoi, et après, sinon, vous avez le choix de mettre Xiaomi.eu, quand elle sortira, d'ici peut-être un mois, il faudra dévorer le bootloader, et bidouiller un peu, je sais qu'il y en a qui savent faire, et puis il y en a qui font faire, donc voilà, allez, je crois que j'ai beaucoup trop parlé, je vous fais des gros bisous, et puis on se rejoint pour le test, ciao,